Musique Pôle emploi, c'est une institution publique. Nous avons 850 agences sur tout le territoire, métropolitain et dans les DOM. Au sein de ces agences, nous avons des conseillers, des référents handicap, des psychologues du travail, 4300 conseillers à dominante entreprise. Les référents handicap interviennent à plusieurs niveaux. Ils interviennent évidemment dans l'accompagnement d'une partie des personnes handicapées de l'agence dans laquelle ils travaillent. Mais ils interviennent aussi auprès de leurs collègues pour apporter la connaissance, monter des programmes de formation, aider au recrutement dans les entreprises. Ils assurent aussi la plupart du temps la relation avec les autres acteurs tels que les MDPH et les Cap Emploi sur le territoire. La première mission de Pôle emploi, c'est d'abord une mission d'accueil. Informer toute personne, inscrite ou non, qui souhaite connaître le marché du travail, tout particulièrement le marché du travail local et les modalités de recherche d'emploi. Deuxième mission qui est aussi celle de Pôle emploi, c'est contribuer à l'orientation et à l'accès à la formation des personnes. Et une mission d'aide à la recherche d'emploi et l'aide au recrutement pour les entreprises. On peut ajouter l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Notre cœur de métier, c'est l'accompagnement vers la recherche d'emploi. Et nous avons donc une offre de services de droit commun. Elle est souple, adaptable et elle permet de prendre en compte les spécificités des personnes que nous recevons. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par des modalités d'accueil, de suivi et d'accompagnement qui sont différenciées en fonction du besoin de la personne, de son autonomie. Toute personne peut être inscrite comme demandeur d'emploi et on ne peut pas lui opposer une situation de handicap ou à un état de santé dès lors qu'elle est apte à occuper un emploi. Aucune personne peut être inscrite, qu'elle soit orientée en milieu protégé ou en milieu ordinaire. Toute personne qui est accompagnée par un membre du service public de l'emploi doit pouvoir bénéficier des prestations des autres membres du service public de l'emploi sans renoncer à son accompagnement et à son conseiller référent et un pilotage global aussi des politiques de l'emploi derrière qui peut se mettre en place de manière plus efficace. Une personne en situation de handicap peut effectivement venir s'inscrire comme demandeur d'emploi même si son accompagnement a déjà débuté au sein d'une agence Cap Emploi. Nous avons le même accord de partenariat renforcé entre les missions locales et Pôle emploi, un accord similaire à celui que nous avons avec le réseau Cap Emploi qui prévoit justement toutes ces situations et qui permet cette complémentarité d'intervention. Nous avons aussi un partenariat depuis 2005-2006 avec les maisons départementales des personnes handicapées et nous participons au sein de chacune de ces maisons aux équipes pluridisciplinaires en apportant une double compétence, celle de nos conseillers évidemment spécialistes de l'emploi et de l'accompagnement et puis celle des psychologues du travail. Ces partenariats localement se complètent avec d'autres partenariats, partenariats avec des CARSAT, partenariats avec des SAMSA, partenariats avec des établissements médico-sociaux, partenariats locales de Cheyant avec des entreprises adaptées. C'est une volonté forte de Pôle emploi que de développer ces partenariats.